Alors, je suis avec Lorenzo, connecteur entre les initiatives de coopération et d'intelligence collective, qui nous présente à chaque fois un nouvel acteur. Et aujourd'hui, on va parler d'Assemblée virtuelle. Alors, c'est quoi Assemblée virtuelle, Lorenzo ? Assemblée virtuelle, justement, cette année, on fêtait les dix ans de ce réseau, de cet écosystème, et qui explore en fait toutes les synergies numériques dans un mode open source, avec, comme proposition phare actuellement, le web sémantique, et avec une application sur laquelle un groupe de plus en plus important opère, c'est CEMAPS. D'accord. Alors, peut-être juste un petit bout de vocabulaire pour ceux qui ne sont pas très familiers. Le web sémantique, ça permet de faire quoi, déjà ? Je ne pourrais pas l'exprimer. Alors, ce n'est pas grave, je vais donner l'explication à moi. Alors, oui, peut-être une petite explication pour ceux qui nous écoutent. Le web sémantique, c'est un moyen avec le web de façon automatique de pouvoir taguer les choses, de pouvoir avoir des informations pour pouvoir structurer plus facilement un site. Et donc, je crois d'ailleurs qu'ils travaillent sur quatre domaines. Pair, là-dedans, je ne sais pas si tu te rappelles ce que veut dire pair, mais on a les projets, on a les acteurs, on a les initiatives et on a les ressources. Et donc, c'est un moyen avec le web sémantique de repérer tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce qu'ils ont déjà produit ? Est-ce qu'ils ont déjà avancé ? Est-ce qu'ils sont à zéro ? Enfin, peut-être pas en 10 ans d'ailleurs. Il y a une chose quand même qui est importante, puisqu'on parlait tout à l'heure de Transiscope, c'est un des acteurs principaux de la mise en place, de la mise en forme de Transiscope, au niveau, dirais-je, du socle même de comment Transiscope s'est développé et déployé. Donc, Transiscope, qu'on avait présenté effectivement dans une précédente vidéo, qui est un rassemblement des acteurs de la transition, c'est ça, utilise la plateforme, enfin les moyens techniques développés par Assemblée Virtuelle, c'est ça ? Tout à fait. Et alors, comment peut-on participer ? Alors, j'imagine qu'il y a un peu de cas de figure, c'est-à-dire soit on peut utiliser peut-être les éléments de l'Assemblée Virtuelle, peut-être même contribuer techniquement. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est ouvert ? Est-ce qu'on peut participer ? Oui, je pense qu'ils sont tout à fait disposés à qu'il y ait de nouveaux contributeurs qui puissent participer au développement de ces maps. Parce que ces maps, en fait, c'est quelque chose qui est juste en train d'émerger avec toutes les différentes applications que l'on peut envisager, enfin les modules. Donc, soyez les bienvenus pour contribuer au déploiement et à cette dynamique mise en place par l'Assemblée Virtuelle. Et alors, comme d'habitude, évidemment, on met le lien vers le site à la fois dans la vidéo et dans la description. Donc, effectivement, vous êtes les bienvenus. Merci Lorenzo et rendez-vous pour la prochaine vidéo pour un nouvel acteur. Merci de ta contribution. Merci. 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 Merci.